Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des nouvelles armes qui va y arriver sur GTA Online certainement via le Gunvan et donc dans ce véhicule on va pouvoir y acheter différentes armes alors on va commencer avec le pistolet donc on a le pistolet WM29 alors beaucoup me disaient ouais mais non tu te trompes c'est le pistolet en céramique ok voilà le pistolet en céramique les amis ok donc il lui ressemble effectivement mais vous voyez bien que ce n'est pas le même donc le pistolet WM29 est un nouveau pistolet voilà donc ce pistolet vous pouvez l'équiper d'un silencieux donc là c'est avec le silencieux maintenant et vous voyez franchement il a l'air plutôt sympa de toute façon on va le tester on va faire une mission avec avec les armes ensuite vous avez le pistolet mitrailleur avec le chargeur grande capacité le nouveau camo finish qui s'appelle comme ça camo finish voilà bon bah voilà en fait c'est juste un j'ai l'impression qu'il n'y a pas je ne sais pas s'il y aura une amélioration MK2 j'en ai pas trouvé là dans les améliorations de l'arme mais en tout cas on pourra lui mettre le camo militaire quoi en clair ensuite on aura la canne à sucre donc une arme de mêlée qui sera offerte via et à mon avis peut-être tout dépend quand on sortira la vidéo vous l'aurez déjà peut-être même reçu pendant les fêtes elle va être offerte en fait tout simplement avec les cadeaux des fêtes vous pourrez la récupérer gratuitement donc voilà ça c'est pour le poter un petit peu fun mais c'est pas la folie non plus quoi ensuite on aura le fusil à pompe de combat voilà donc le nouveau fusil à pompe qui va arriver sur GTA Online franchement il a une sacrée allure donc lui c'est pareil vous pouvez l'équiper d'un silencieux et d'une lampe alors là je sais pas si elle marche ouais si ça marche vous voyez donc oui si vous voyez normal les les voitures là c'est parce que je venais de tourner ma vidéo sur les alpines sur les toundra panther d'ailleurs vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo si elle vous intéresse il y a une custom déjà toute prête ici donc ça c'est pour le fusil à pompe et pour terminer on aura aussi la possibilité de maintenant d'acheter le fusil à impulsion ces armes là comme je vous ai dit seront possiblement achetables via le gunvan il est en fait un van qui est un espèce de marchand qui va vous vendre des armes spéciales que vous trouverez que dans ce van là et pas sur Emulation et pas dans Emulation ni dans votre armurerie mais seulement dans le gunvan après bien évidemment quand vous allez l'acheter il sera dans votre armurerie mais si vous ne trouvez pas le gunvan l'arme ne sera ni dans votre armurerie ni dans l'Emulation voilà les amis en tout cas n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces armes si ça vous intéresse ou pas le pistolet si vous chauffez un peu ou non voilà quoi la canne à sucre c'est le sucre d'orge même que ça s'appelle le fusil à pompe franchement il a l'air franchement badass on va aller l'essayer en mission et puis forcément le fusil à impulsion qu'on attendait tous depuis un moment peut-être un peu moins pour ceux qui jouent en version en session publique parce qu'ils appellent ça l'arme cancer mais voilà quoi il y a 20 munitions dedans à voir combien vont coûter les munitions aussi de l'arme à impulsion parce que l'arme à impulsion elle-même je crois que c'est 730 000 GTA dollars déjà juste l'arme donc ça risque de piquer un petit peu quoi donc ensuite j'y ai pas pensé mais je peux vous montrer les performances de l'arme via le menu en fait donc pour le pistolet WM29 vous voyez donc les dégâts à cadence de tir et précision portée et donc si on le passe sur le pistolet en céramique on voit que le céramique a une moins bonne précision et une moins bonne portée que le WM29 mais il a une meilleure cadence de tir effet 1 mais aussi moins de dégâts donc clairement si on regarde par rapport au stat le WM29 de base est largement meilleur que le pistolet en céramique d'autant plus qu'en plus c'est deux armes différentes comme je l'ai dit précédemment concernant le pistolet mitrailleur il n'y a pas grand chose à rajouter de toute façon en fait vous avez l'espèce de rallonge qui se met là qui permet en fait de mettre l'arme contre l'épaule elle se met et en plus quand vous ajoutez le viseur dessus tout simplement ensuite vous avez la possibilité d'y rajouter un chargeur amélioré bien évidemment à grande capacité ensuite au niveau des fusils à pompe de combat parce que du coup bah voilà beaucoup pensaient que c'était en fait le fusil à pompe MK2 donc le fusil à pompe MK2 c'est celui-ci alors ce qu'on va faire c'est que je vais me mettre au soleil comme ça vous verrez mes mecs un petit peu mieux je pense voilà donc le fusil à pompe MK2 c'est celui-ci et le fusil à pompe de combat qu'on va avoir c'est celui-ci il y a une petite différence quand même c'est pas le même style hop je vous remontre tac vous voyez au niveau de la crosse ça change pas mal au niveau du canon aussi qui est beaucoup plus long voilà donc le fusil à pompe de combat qu'on va avoir là c'est pareil on peut regarder les statistiques en haut en termes de dégâts cadence de tir précision et portée là aussi on peut y voir qu'il a une meilleure cadence de tir il fait de meilleurs dégâts il a une moins bonne précision par contre et la portée est exactement la même voilà donc en clair si là aussi on calcule et on regarde et on compare les deux armes en termes de statistiques le fusil à pompe de combat l'emporte sur le fusil à pompe MK2 donc c'est une meilleure arme ce qui là encore confirme le fait qu'avoir cette arme et la trouver via le gunvan sera utile puisqu'elle est meilleure que l'arme le fusil à pompe MK2 qu'on a actuellement ensuite et petite pensée à l'abonné concernant qui m'avait posé une question concernant le fusil à impulsion donc le raygun il me demandait si les statistiques allaient évoluer alors sur le coup j'avais pas fait gaffe dans le mode menu mais j'ai bien les deux rayguns j'ai le raygun du mode histoire et j'ai le raygun pour le mode en ligne et donc mon ami si tu tombes sur la vidéo comme je te l'avais dit tu vas pouvoir voir la différence donc ça c'est le mode histoire donc mode histoire mode en ligne donc en fait c'est la cadence de tir du mode en ligne qui est baissée quand même drastiquement de au moins 50% si c'est voire plus je dirais peut-être même ouais 50% je pense ouais 50-60% sinon en termes de dégâts c'est la même chose en termes de précision c'est la même chose en termes de portée c'est la même chose c'est juste la cadence de tir qui va baisser et on va pouvoir la vérifier donc ça c'est avec le mode histoire ok maintenant on passe à la version en ligne ça se voit peut-être pas forcément à l'oeil nu mais il y a un petit délai supplémentaire vous voyez mais c'est pas énorme il est pas drastiquement baissé mais un petit peu quand même voilà donc il m'avait posé la question donc c'était bien de répondre à cette question j'espère que ça aura répondu à ta question d'ailleurs mon cher abonné on peut l'écouter d'ailleurs au bruit le pistolet donc pistolet WM29 ok pistolet céramique vous voyez c'est pas le même bruit non plus on va remettre l'autre que vous voyez bien ok ensuite le fusil à pompe donc ça c'est le nouveau fusil à pompe de combat donc fusil à pompe de combat vous avez 6 cartouches en full et fusil à pompe MK2 par contre vous avez 8 cartouches en full ok je crois que j'ai un type derrière moi non ? oui ils sont au dessus ils sont au dessus ensuite on a pas regardé le pistolet mais donc le WM29 il a 12 balles d'origine de toute façon le WM29 vous pourrez lui mettre qu'un silencieux supplémentaire voilà 12 balles et le céramique il a 12 balles aussi mais il est moins performant que le WM29 allez on va aller un petit peu au moins vous avez toutes les statistiques maintenant au moins j'ai été complet je pense concernant le fusil à impulsion bah c'est 20 balles que ce soit la version mode histoire ou la version en ligne voilà et ça fait toujours autant de dégâts ne m'inquiétez pas on peut se prendre un petit peu l'hélico là hop allez on va essayer tout ça dans une mission ce sera mieux ok les gars allez on va tester ces armes on va dire en conditions réelles comme ça ça vous fait un peu de gameplay avec les armes moi je vais couper le micro et puis je vous laisse apprécier je vais essayer de changer un peu d'armes à chaque fois c'est parti oh C'est l'ayne l'oeil after you got clump you know motherfucker that ain't me I can see that I'm finna show you how we know G handle this shit. That's someone need to see You going first next time no fool shit nigga C'est pas moi, n**** Hey baller, you the one getting bucked Layman baller bitches Man I deserve to get bucked Man I deserve to get bucked Man bullshit You layman for more? Fuck you Now that you pop that little punk We really fucked Man you shouldn't have put me in the room with that snitch Fuck Oh Never fucking move Nigga we gang Hey This chamberlain gangster family's here I'm gonna follow you for a minute Man keep moving Man I ain't going down for you Yeah Dumbass baby G Beat down fool Clowns man We ain't gonna run Fuck that Get out Go get headshot Send him back The place on fire Shit's burning We gotta go man Move it Here again Layman baller bitches Snitch Never trust a baller honey Never trust you unless Let's stop taking away from this shit See what's up ahead homie Suck off this Bang this motherfucker Man back up Did you think to work out an exit While you set up this meet There's always a way out motherfucker And we gonna find it Fuck Cops outside I ain't going back Man I deserve to get bucked Shit I need I need Fables ain't no more You go first Stay after me Hey here's the exit This the way out These motherfuckers on the sky Uh huh Up this ladder Up and out homie Damn homie watch that shit fool We almost there Three black males We almost out of here We almost out of here Subject sighted Oh shit Oh We're losing Knock off Oh shit Let's go homie Let's go homie No way No way Fuck on that That ain't who of the head Man fuck Oh shit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501